et bonjour à tous et super fab et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouvelle vidéo sous l'ancien format les amis et oui pour les plus anciens d'entre vous vous souvenez de ces éditos que je vous faisais au début dans lesquels je me promenais dans cette forêt qui est aussi le lieu de mes entraînements le lieu de mes cours et de mes stages et que j'aime tant en fait et bien aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sous ce format et plus particulièrement sous le format des questions les plus fréquemment posées puisqu'il ya quelques mois vous j'ai fait un petit sondage pour savoir si vous aviez des questions à me poser justement alors j'ai essayé de les regrouper par thème donc aujourd'hui je vais répondre à quelques unes d'entre elles et puis j'espère que ça va vous plaire en tout cas j'espère que vous allez bien moi ça va super bien les cours s'enchaînent c'est super bien les stages aussi je suis très très content on en est déjà à sept stages mensuels pour cette saison sportive donc on va tâcher de finir la saison correctement comme il se doit et pour commencer les amis je vais vous demander si c'est pas déjà le cas de vous abonner de d'activer les cloches de notification et puis également de laisser un petit commentaire une petite réponse pourquoi pas aux questions que j'ai aux questions auxquelles je réponds moi même et et puis de mettre un magnifique pouce sous cette vidéo à ça en fait des choses mais ça nous aide beaucoup pour le référencement comme vous le savez et première question les amis c'est une question d'une personne dont j'ignore le nom malheureusement mais elle me pose une question très pertinente en quoi la boxe française traditionnelle est-elle différente de la savate boxe française sportive et c'est une sacrée question parce que pour y répondre il faut remonter aux racines en fait de pourquoi c'est en fait pourquoi cette évolution pourquoi la boxe française a-t-elle tant changé et en fait la technique a changé pour une raison très simple c'est que la méthode d'enseignement a changé et ça change tout ça change vraiment tout parce qu'à la base la boxe française traditionnelle elle sent un elle se elle s'enseigne par le geste c'est à dire que on répète un geste comme un artisan qui enseigne un tour de main en fait nous on va aussi enseigner des tours de main nous sommes des artisans ni plus ni moins et donc nous transmettons nous transmettons des gestes des gestes qui sont enseignés d'abord pour eux mêmes alors ça va ça va choquer les plus modernes d'entre vous peut-être bien les professeurs actuels ça va les choquer mais on enseigne ce geste pourquoi déjà parce que c'est il a un effet gymnastique d'abord et oui la boxe française dans l'armée française au 19e siècle fait partie de la gymnastique et donc elle se pratique pour maintenir le soldat en forme pour lui donner la possibilité de bien d'avoir le plus grand panel de gestes possible j'essaie d'esquiver la boue c'est pas évident pour vous les amis et voilà ça y est je m'en sors et et donc il ya ce premier aspect gymnastique culture physique si on veut je vous en donne pour preuve la méthode la fonte par exemple dont je parle tout le temps dans la mais dans la séance de la méthode la fonte nous commençons par une culture physique générale ok ça c'est pour mettre le corps en mouvement pour les chauffer pour activer les muscles etc etc et puis pour vraiment visiter les articulations dans leur dans leur amplitude maximale et ensuite on continue notre échauffement par une séquence de savate dans le vide qui constitue un échauffement plus spécifique c'est un échauffement c'est spécifique parce que pour s'entraîner à la savate faut faire de la savate il n'y a pas 36 possibilités donc on utilise la discipline l'exercice en lui-même pour commencer par échauffer pour commencer à échauffer avec des mouvements d'abord très simple puis de plus en plus complexe avec une vitesse de plus en plus élevé quand le corps est vraiment préparé donc ça c'est une c'est un exemple utile par la méthode la font elle sort pas près de la méthode la font elle sort pas du chapeau de monsieur la font bien sûr il a inventé pas mal de choses c'était on peut pas nier sont les innovations qui l'a apporté mais ça vient pas de nulle part non plus et sa méthode elle a quelque chose de très traditionnel et et là le format de la séance ne vient pas de nulle part il vient de joinville de l'école supérieure d'éducation physique de joinville dont il était instructeur et maître d'armes et donc ce qui est intéressant de voir aussi c'est que à la base nous avons donc des gestes techniques qui sont enseignés donc sous une forme spécifique chaque école à sa forme il n'y a pas une forme définitive il ya des trajectoires par contre qui sont qui sont similaires par exemple je vais prendre l'exemple du chassé le chassé comme si on prend l'école charlemont ou si on prend l'école le court c'est globalement la même trajectoire d'attaque l'exécution va être différente mais c'est la même trajectoire d'attaque de même que pour les coups de pieds fouettés c'est toujours le même type de mouvement le même type de trajectoire maintenant l'exécution sera différente est ce que je mets le balancier de bras est ce que je mets pas le balancier de bras est ce que le le pied est à 45 degrés à 90 degrés etc etc voilà ça c'est c'est une question d'optimisation selon des choix qui sont faits par le professeur donc ça c'est une chose après dans la version moderne de la boxe française ce qui s'est passé c'est que on a évolué c'est eux qui le disent on a évolué et comment on a évolué et bien d'abord en changeant la manière d'enseigner c'est à dire que le geste n'est plus enseigné pour lui même il est enseigné comme solution motrice le geste est perçu comme une solution motrice à un problème donné ce qui n'est pas faux ce qui n'est pas faux bien sûr c'est une solution motrice le problème c'est qu'il n'enseigne plus le geste en lui même et ça on peut me dire tout ce qu'on veut peut-être qu'il ya encore des salles qui qui enseignent le geste en lui même oui très peu à mon avis parce que moi j'étais j'étais dans des salles de sava de boxe français j'en sais quelque chose le geste n'est pas enseigné en lui même la technique en elle même n'est pas enseigné on met l'élève dans une situation donnée et 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 c'est à l'élève de trouver la solution et c'est comme ça que là le geste technique va émerger en fait il va apparaître comme solution à un problème mais le problème de ça eh bien c'est que la technique la technique en elle même elle est de moins en moins enseigner le geste en lui même les principes qui a dans le geste c'est pas juste un geste en fait quand nous on pratique un geste dans le vide c'est pas juste un geste il ya des principes dans ce geste qui font que en fait exécuter ce geste seul dans le vide est aussi important que de l'exécuter en assaut parce qu'on étudie un des principes qui sont derrière c'est pas juste une solution motrice il ya des principes derrière et ça malheureusement le fait de ne pas enseigner le geste technique malheureusement entraîne une déperdition technique et ça on peut le voir dans les compétitions modernes j'avais encore récemment un de mes un de mes contacts qui va m'écouter très certainement je te salue mon ami qui est allé à la finale france élite a donc la finale des championnats de france alors c'est censé être le top du top sauf qu'en fait techniquement ben on reconnaît pas mon contact en question ne reconnaissait pas la boxe française mais c'est tout à fait normal à partir du moment on n'enseigne pas le geste technique la boxe française n'est plus reconnaissable c'est ce qui fait l'identité où s'il ya des gestes qui sont signatures dans la boxe française le chasser le fouetter le coup de pieds bas et le problème c'est que à force de ne pas enseigner le geste technique et bien même les arbitres ne connaissent plus les gestes techniques combien connaissent encore le coup de pieds bas combien y compris dans des salles des professeurs des moniteurs qui prétendent que le coup de pieds bas ne sert à rien à venir à un message on va voir s'il sert à rien parce que quand on porte des chaussures d'extérieur et qu'on porte le coup de pieds bas et je parle pas de deux baskets de ville des sneakers et autres je parle pas de ça je parle de vraies chaussures ça fait très très mal donc là on comprend très très rapidement l'utilité du coup de pieds bas et puis l'avantage du coup de pieds bas c'est que de toutes ces techniques c'est qu'on peut les on peut les apprendre et les pratiquer selon plusieurs méthodes il peut y avoir la méthode la font il peut y avoir la méthode le court la méthode charlemont la méthode le boucher etc etc et oui donc il ya une richesse là dedans une richesse et des principes à étudier c'est pas juste un geste donc qu'est ce qui va faire la différence c'est ça en fait qui qui fait toute la différence et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans la savate box française on a l'impression d'assister finalement à un kickboxing de mauvaise qualité je suis obligé de m'arrêter pour vous le dire voyez mais c'est la vérité c'est un kickboxing de mauvaise qualité parce que qu'est ce qu'on va voir on va voir de l'anglaise et encore une anglaise qui est pas du niveau de la boxe de la vraie boxe anglaise et puis à côté de ça beaucoup de low kick en fait vous voyez je dis même pas fouetter bas c'est vraiment des low kick mais pas fait selon les principes du kickboxing par exemple ou de la muetail c'est à dire qu'on va les exécuter selon plus ou moins des principes de boxe française sauf que justement ça n'a plus en fait on sait plus ça n'a plus de saveur à force de vouloir tout faire finalement à force de vouloir laisser l'élève libre dans sa réponse motrice au problème et bien finalement on n'a plus rien et c'est vrai alors ça va piquer je pense que je pense là il y en a qui vont se désabonner là c'est certain ce qui est bien dommage parce que je vous ai demandé au début de vous abonner mais c'est pas grave parce qu'il ya un moment donné faut aussi dire les choses et la boxe française comme disait monsieur la font la savate il faut la respecter c'est ce qu'il me disait la savate il faut la respecter c'est à dire qu'il ya des principes qu'on modifie des choses qu'on a qu'on a qu'on ait des influences c'est normal ça se respecte mais par contre les principes de la savate les principes de l'escrime en fait parce que la savate est une escrime des pieds et des points ça se respecte ça se respecte on fait pas des blocages du coude ça c'est pas possible ça c'est pas entendable en fait on n'est pas en boxe taille c'est la savate et la boxe française sont des styles à part entière avec une identité propre donc à quoi ça ressemble la boxe française traditionnelle et bien ça ressemble à une escrime puis d'inscrime des pieds et des points ça implique quoi ça implique d'abord qu'il y ait une menace compte constante de la poupe de larmes en fait et qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est les armes de la boxe française c'est quoi c'est les points et les pieds donc il faut qu'il y ait menace de larmes comme en escrime on menace de larmes l'arme est positionnée entre l'adversaire et soi même en escrime c'est exactement la même chose en boxe française et en savate et donc qu'est ce qui se passe et bien ça va aboutir puisqu'on utilise une arme qui est la chaussure et bien on va certainement pas encaisser parce que si je porte une vraie chaussure de ville c'est pas pour rien qu'on porte des chaussons d'entraînement si je porte des vraies chaussons de ville des vraies chaussures de ville pardon j'en perds mon latin qu'est ce qui va se passer et bien si je porte un coup de pied de flanc là il y a des côtelettes qui vont sauter quoi je vous le dis je vous le dis parce que moi même avec des chaussons d'entraînement j'ai déjà eu des une côte fédée avec le chausson d'entraînement donc c'est pour vous dire donc on n'encaisse pas un coup de pied utilisé avec la chaussure avec la chaussure ça s'encaisse pas donc qu'est ce qu'il faut faire il faut utiliser les parades les parades avec les bras en particulier les esquives bien sûr mais et aussi les parades et pourquoi c'est important que je vous dise ça les parades de la même manière qu'en escrime on fait des parades de six de tierces de quart de quinte de va etc etc septime octave etc et bien c'est exactement la même chose on a la parade du coup de pied de flanc la parade du coup de pied poitrine la parade du chassé etc etc et c'est important pourquoi parce que il n'y a pas de parade son riposte et donc à la suite d'une parade on va riposter d'un coup de pied ou d'un coup de poing ce qui apporte un style vraiment en escrimeur c'est en escrimeur et on parle pas de remise utiliser les mots faut encore une fois utiliser les mots français on parle pas de comme dans comment box anglaise de contre par exemple vous allez me dire c'est un mot français ben oui mais ça vient de counter en anglais et ça a vraiment un sens très spécifique en box anglaise nous en français on utilise le terme de riposte il ya riposte redoublement etc etc pour parler des termes d'escrime utilisons les on a une richesse de langage qui est énorme donc utilisé l'on et utilisons les après voilà c'est une escrime tout comme la canne est une escrime c'est l'escrime à la canne l'escrime au bâton l'escrime au fleuré l'escrime de pointe du coup l'escrime de contre pointe avec le sabre etc etc et la boxe française n'échappe pas à cette logique puisque les professeurs ou depuis le début essayent de de trouver un tronc commun dans toutes ces disciplines enfin pas de trouver de transférer les principes de l'escrime dans les autres disciplines mais oui c'est pas anodin c'est pas du tout anodin voilà les amis pour cette première réponse pop 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 superfab tu as oublié quelque chose dirait les plus aguerris d'entre vous ah oui aujourd'hui j'ai fait tomber la casquette et l'écharpe le temps de me réécouter de me rendre compte que effectivement j'avais omis la lutte et oui la lutte pourquoi parce que dans la boxe française traditionnelle ce qu'on appelle la boxe française traditionnelle nous en tout cas et bien il ya une composante lutte qui a son importance alors pourquoi je vous dis ça déjà parce que premièrement dans la boxe française entre guillemets traditionnelle donc du 19e siècle jusqu'à première moitié du 20e siècle eh bien on a le droit de prendre la jambe c'est à dire de saisir la jambe dans un premier temps saisir la jambe pour déséquilibrer et provoquer et frapper voilà c'est pas dans un premier temps c'est pas pour faire une prise de lutte qu'on appelle la prise de jambe techniquement c'est prendre la jambe tiré vers soi par exemple ou pas ou inversement d'ailleurs et pour provoquer le déséquilibre d'accord et frappé par ce par cette même occasion donc ça c'est la première chose mais il n'y a pas que les prises de jambes et ça c'est très important parce que en fait elles sont autorisées aussi dans des assauts en fait et ça fait partie des règlements des différents règlements de la boxe française et même des différents championnats par la suite ces prises de jambes ont été autorisées alors elles ont été autorisées jusqu'à une période plus ou moins éloignée de nous malheureusement maintenant parce qu'elles sont complètement interdites maintenant or ces prises de jambes elles sont très importantes parce qu'elles influencent la technique et oui parce que si votre jambe traîne si elle traîne c'est à dire pourquoi je dis elle traîne c'est à dire que si votre jambe n'est pas réarmée après le coup et bien qu'est ce qui va se passer bien vous laissez la prise à cette saisie en fait pour que l'adversaire puisse saisir votre jambe et oui c'est en fait ce sont des techniques qui ont lieu par opportunité en fait comme toutes les techniques d'escrime en réalité toutes les techniques d'escrime se font sur une erreur de l'adversaire et la boxe française en fait encore une fois n'échappe pas à cette logique donc la prise de jambes au même titre que en escrime il y a les prises de fer qui existent en boxe française on peut prendre la jambe et ça c'est très très important parce que ça explique pourquoi il ya un armé et un réarmé des coups et voyez bien que dans les compétitions modernes on ne voit plus cette dynamique là et encore des armées on voit encore des armées et encore et encore les coups ont tendance à être de plus en plus balancé en fait c'est à dire lancer la jambe droite ou presque droite sans armée et ça ça montre bien qu'on est dans la logique de la multi boxe ce que j'appelle la multi boxe c'est à dire un aplanissement de toutes les techniques de boxe pieds poing en fait et on fait comme si la boxe française était était comme le kickboxing ou le muay thai voilà c'est sauf que non c'est une autre logique donc déjà vous avez les prises de jambes et d'ailleurs les amis ce vocable de prise de jambes doit faire tilt immédiatement parce que les prises de jambes c'est dans la sémantique de la lutte c'est dans la lutte qu'on fait des prises de corps en fait que ce soit les bras les poignets les avant-bras les ceintures également mais également les prises de jambes et donc tout ce vocable est celui de la lutte et ça nous amène à ce que joseph charlemont appelé la lutte parisienne alors la lutte parisienne c'est un peu l'arlésienne quelque part parce que aujourd'hui et plus personne ne la voit en fait sauf ceux qui enseignent la savate défense et qui et qui à la base en fait la savate défense est un mélange de plusieurs techniques plusieurs méthodes dont la lutte parisienne mais sans la logique interne de la lutte parisienne ça se respecte il n'y a pas de souci mais c'est une autre discipline la savate défense une autre discipline la lutte parisienne à une logique très spécifique il faut lire le traité de joseph charlemont de 1899 en particulier pour comprendre qu'il y a un ensemble d'exercices qui s'enchaînent dans un ordre précis avec des techniques précises donc ça commence effectivement avec des coups d'arrêt puis les prises de corps et enfin on arrive à des techniques de enfin des prises de jambes pardon et on arrive ensuite à des techniques de lutte parisienne et qu'est ce que c'est que la lutte parisienne finalement on l'a déjà expliqué avec le capitaine france mais je pense que une petite piqûre de rappel n'est pas sans intérêt la lutte parisienne ce sont des mouvements de lutte qui sont utilisés à l'intérieur d'un d'une d'une comment dire d'une d'une escrim des pieds et des poings et elle c'est une lutte d'opportunité c'est à dire qu'on ne va pas chercher à lutter on va chercher à utiliser les techniques de lutte en particulier de lutte libre pour pour pouvoir terrasser son adversaire dans le cadre de l'autodéfense et pas dans le cadre sportif et oui parce que la lutte parisienne de de joseph charlemont elle se fait en matière d'autodéfense d'ailleurs il ne porte pas les gants dans ces dans ces techniques là effectivement puisqu'on doit aller chercher à prendre la cuisse ou prendre le poignet de l'adversaire alors aujourd'hui vous allez me dire ce serait plus facile avec les gants de mma effectivement mais il n'existait pas à cette époque là donc la lutte parisienne donc ce sont des techniques de lutte vous avez par exemple typiquement le tour de hanche mais pas que le tour de tête vous avez aussi tout ce qui est ceinturage vous avez le renversement l'enfourchement les ramassements de jambes qui sont des techniques de lutte qui sont classiques encore pratiqués aujourd'hui même y compris dans le mma et qui sont intégrés donc dans cet escrim des pieds et des poings par opportunité voilà l'adversaire se penche en arrière excessivement pour esquiver et bien sa jambe avant est disponible pour une pour pour être prise en et donc pour être projeté pour que l'adversaire puisse être projeté et ça c'est une opportunité pareil l'adversaire se penche excessivement en avant là encore il s'expose au passement de jambes par exemple ce qu'on appellerait aujourd'hui un croc en jambes donc voilà donc il ya pas mal de techniques comme ça joseph charlemont c'est il appelait ça la lutte parisienne mais en fait d'autres professeurs ont utilisé ces techniques là on retrouve des techniques chez louis le boucher par exemple déjà en 1843 imaginez donc bien avant le premier traité de joseph charlemont mais il n'y a pas que lui les frères le court aussi ou plus spécifiquement en fait les frères leclerc qui sont les élèves de l'idée le court et qui montre bien qu'il ya bien une lutte pratique il parle de lutte pratique et cette lutte pratique elle était enseignée dans leur salle par le fameux professeur françois le bordelais enfin plus connu sous le nom enfin plus connu sous le nom de françois le bordelais mais c'était pas son vrai nom évidemment c'était un surnom comme tous les lutteurs en avait et et là encore on retrouve les colliers de force les cravates tout ce qui est en fait c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui des étranglements mais et puis des torsions des torsions articulaires des clercs articulaires effectivement et tous les toutes les projections qu'on connaît en fait dans la lutte libre donc voyez que il y a à nouveau dans cette boxe française et cette fois d'autodéfense des techniques qui sont de du registre de la lutte et donc la boxe française ça aussi c'est pas juste une gymnastique c'est pas juste un sport de combat c'est aussi pour l'autodéfense monsieur la font ne disait pas autre chose que ça sauf que lui son style d'autodéfense il l'a appelé panache et pas lutte parisienne mais encore une fois il faut pouvoir saisir il faut pouvoir aussi paré un coup de lutte il faut être capable de le faire et c'est pour ça que la majorité des professeurs de boxe française était aussi des pratiquants chevronnés sont très souvent de lutte ou au moins des très grands connaisseurs de la lutte de la lutte pardon comme louis le boucher par exemple voilà donc cette lutte donc c'est la boxe française c'est à la fois une escrime des pieds des points mais c'est aussi une forme de lutte en fait c'est les deux c'est les deux ensemble et ça c'est très intéressant après la forme boxe française en assaut et bien elle est adaptée pour ne pas blesser son partenaire donc on utilise le chausson et on va pas chercher à projeter en faisant un barrage avec les jambes par exemple ce qui serait extrêmement dangereux surtout sans tapis parce qu'à cette époque là on s'entraînait sans tapis il faut quand même réaliser ça ou quand on parlait d'un tapis pour les lutteurs et bien c'était du genre tapis persan qu'on mettait au sol donc c'est à dire on est on est très très loin du tatami je vous le dis donc donc là encore c'est intéressant on voit bien que il faut dans la pédagogie de la boxe française il faut on évite de blesser son pas son adversaire voyez son partenaire parce que parce que comme disait monsieur la font si j'ai plus d'élève et bien en fait j'ai plus de métier voilà et si j'ai plus de partenaire d'entraînement en fait je peux plus m'entraîner mais voilà tout simplement chers amis cette fois c'est bon pour cette première question deuxième question de thomas del river que je salue également c'était j'observe une certaine légèreté chez les titres lorsque les tireurs se confrontent y compris chez ceux qui font 90 kg et j'aurais aimé savoir dit-il si c'était un objectif en soi un passage obligé et bien thomas oui tout à fait c'est un c'est un passage obligé la mobilité dans la mobilité au sens des déplacements bien sûr le déplacement c'est fondamental en boxe française et en savate et vous allez me dire oui mais dans la boxe française traditionnelle on travaille plus en ligne c'est ce qu'on c'est le reproche qu'on nous fait souvent et oui bien sûr on travaille en ligne mais pas seulement on travaille aussi avec des pas de côté ce que dans la savate boxe française moderne ils ont appelé le décalage et le débordement mais à l'ancienne monsieur lafon ne parlait pas de décalage et débordement il parlait de pas de côté et d'ailleurs on trouve dans aucun manuel le terme de décalage ou débordement c'est absolument pas un terme traditionnel en fait ça veut pas dire qu'on peut pas l'utiliser encore une fois pourquoi pas mais le terme initial c'est le pas de côté en tout cas chez monsieur lafon parce que chaque maître avait sa terminologie également donc c'est voilà ça rend la chose un petit peu plus complexe et donc c'était c'est tout à fait une recherche en soi parce que si je reste pied de pied ferme comme on dit en escrime de pied ferme ça veut dire sans bouger les appuis et bien je suis une cible pour mon adversaire et donc il faut que je sois capable de bouger rapidement mes appuis un ou deux appuis c'est ce qui me permet de produire des esquives efficace c'est ce qui me permet de me placer dans l'espace c'est ce qui me permet en fait de d'utiliser le temps de l'adversaire à son détriment ça c'est de l'escrime purement et simplement et on va utiliser du coup on appelle l'étendue le développement dans l'escrime moderne c'est à dire la façon de développer sa fente par exemple si on fait une fente ou si on fait un déplacement lequel quel qu'il soit donc voilà l'étendue ça va être ça ça va être l'étendue maximale à laquelle je peux attaquer en fait et pour ça il faut savoir se placer pour se placer il faut avoir des déplacements rapides et légers donc je suis d'accord avec toi que très souvent y compris chez les tireurs les plus lourds y compris dans sa boxe française il faut bien le reconnaître ils ont des déplacements extrêmement rapides et fluides en fait très fluide c'est même une des caractéristiques de la de la savate mais y compris en compétition c'est reconnu ça dans le monde entier dans tous les autres disciplines ce qu'on relève souvent c'est ah oui mais vous en savate vous avez des déplacements super rapides c'est ce qui fait la différence et oui tout à fait et voyez ces déplacements et sont d'autant plus important que chez nous en savate et en boxe française nous n'avons pas de logique d'encaissement ce que ce qu'on appelle nous la logique d'encaissement comme on peut la retrouver dans le muetail dans kickboxing dans la boxe anglaise etc etc dans lesquels ce sont des disciplines dans lesquelles l'encaissement les capacités d'encaissement se travaillent une d'une et de deux sont importantes et oui sont importantes notamment en boxe anglaise par exemple mais aussi en boxe taille vous me direz et c'est ce qu'on leur reproche d'ailleurs nous en tant que pratiquant d'art martiaux français c'est cette recherche d'encaissement parce que ça ne peut pas être une recherche en soi c'est pas possible on peut pas on sait que les impacts répétés sur le corps humain sont délétères pour l'organisme pour la santé faites attention à votre boîte crânienne on tape pas dessus de manière répétée sans effet néfaste en fait mais pas que sur la boîte crânienne également sur d'autres parties du corps on a justement une amie qui disait que que les impacts répétés sur la poitrine notamment notamment en escrime si on ne porte pas le bustier pour les femmes c'est une sorte de plastron en fait qu'on met sous la sous la veste et bien ça il peut y avoir une corrélation avec le cancer du sein bon bah voilà encore une fois protégez vous comme dit comme disait christophe de chavannes dans les années 90 sortez couverts je veux dire c'est quand même important donc 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 voilà donc là je jongle encore une fois avec la boue donc donc c'est très important il n'y a pas de logique d'encaissement il dit donc s'il n'y a pas de logique d'encaissement le déplacement est d'autant plus important et effectivement quand on reprend aux sources de l'escrime française qu'est ce qu'on a on a deux principes qui sont fondamentaux c'est la distance et le temps dans la notion de distance il ya la notion de mesure qu'est ce que c'est que la mesure c'est la distance à laquelle je peux toucher mon adversaire et aussi la distance à laquelle il peut me toucher donc ça va être un éternel jonglage si on peut dire entre sa distance à lui et la mienne et donc pour pouvoir jongler entre ces deux distances donc sa mesure à lui et la mienne il va falloir que je sache me déplacer très rapidement donc mes appuis doivent être d'excellente qualité et surtout ma capacité à me déplacer rapidement et la vitesse c'est aussi quelque chose de très important comme qualité à développer dans les arts martiaux français et c'est d'ailleurs c'est ce qu'on remarque souvent chez nous on dit souvent avoir la vitesse d'exécution c'est un truc de fou bah oui 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 c'est un truc de fou mais ça se travaille en fait et il faut effectivement de se déplacer rapidement travailler les déplacements c'est vraiment la base de la base en fait c'est la paix et tout commence par la garde en fait parce qu'il n'y a pas de déplacement si vous n'êtes pas bien dans garde donc ça commence déjà par la position de la garde et ensuite les déplacements puis les parades les attaques etc etc et après on peut travailler les parades poste en plus en fait il ya tout un déroulé il ya toute une logique d'enseignement qu'il faut déployer et pendant la leçon qu'elle soit collective ou individuelle donc oui pour te répondre thomas les déplacements c'est fondamental et il faut se déplacer rapidement c'est très clair voilà les amis j'espère que ça vous aura plu je continuerai à répondre aux questions dans une prochaine vidéo parce que mine de rien là ça nous amène je pense à pas loin de 15 minutes de vidéo c'est déjà pas mal et puis je vous je vous réserve la suite pour une prochaine fois passez une bonne journée entraînez vous bien comme dirait le capitaine france amusez vous bien et n'oubliez pas que nous sommes la culture jusqu'à la fin